Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin. D'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Oui, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Quels que soient les protagonistes que tu peux avoir autour de toi, quelles que soient les actions que tu peux avoir à mener ou qu'on peut t'interpeller, la famille, les amis. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est vraiment le message pour des gens ici qui se sont oubliés, qui se sont abandonnés, qui ont été là au service des autres, du peuple et qui se sont oubliés. Et à un moment donné, on va te dire, mais qu'est-ce que tu faisais ? Tu étais là pour les autres ? Rappelez-vous de Marthe, la soeur de Lazare. Il avait deux soeurs, une qui s'appelait Marie et l'autre qui s'appelait Marthe. Marthe était tout le temps en train de faire la cuisine, tout le temps en train de faire la cuisine. Et même le jour où Jésus a ressuscité son frère Lazare, elle était là. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, elle avait dit quelque chose du style, mais ma soeur Marie ne vient pas m'aider parce qu'il y avait des invités, parce qu'ils avaient fait la collation par rapport à la réservation de Lazare. Et elle a dit à Jésus, mais vois-tu, Marie ne vient pas m'aider. Et Jésus lui a dit que tu n'es pas aux choses essentielles. Donc les choses essentielles sont lesquelles ce soir ? C'est ton salut. C'est qu'est-ce qui t'amène dans ton salut ? Ça peut être vaste, un sujet vaste, et on peut se dire, mais comment je peux savoir ce qui est essentiel pour moi ? D'abord, l'essence est de se recentrer sur toi. Tu as peut-être été trahi, tu as peut-être été martyrisé, peut-être, j'entends martyrisé. Tu as peut-être été rejeté. Et tu es resté dans ce conditionnement toute ta vie, à toujours te dire, mais pourquoi ils ont fait ça ? Mais tu ne comprendras jamais pourquoi le mal est mal. En revanche, tu peux essayer de comprendre pourquoi Dieu est bon. Ce soir, ce 21 avec Marie, si tu es ici, c'est ta première fois, il n'y a pas de hasard. Essaye d'écouter tout simplement. Il y a peut-être quelque chose pour toi ce soir, sur cette guidance. Et si tu ne sens pas que c'est pour toi, envoie-le à quelqu'un. Donc tu penses que ça peut apporter de l'exhortation, de la lumière, du reconfort, de la force. Ma foi, tu le sauras en l'écoutant. Installe-toi bien et on démarre. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais t'inviter à liker, à partager cette vidéo et à actionner ta petite cloche de notification. On a commencé le jeûne, le 7, c'est-à-dire le 7 à minuit. Donc normalement, aujourd'hui, ça fait le deuxième jour où on est vraiment toute la journée affamée. Parce que quand tu commences à minuit, tu commences, en fait, c'est comme si tu as commencé la veille. D'accord? Donc ici, ce soir, ce 21 avec Marie, ceux qui ont commencé le 6, d'accord? Ceux qui ont commencé le 6, je vous ai dit qu'on devait commencer le 7 parce qu'on devait finir le 19. Donc, il faut savoir que pour ceux qui vont faire le jeûne de 3 jours, et j'ai expliqué ici que ce n'est pas une obligation, il faut le faire, on peut le faire, le jeûne de 12 jours. Il faut savoir que, il est important de savoir que ceux qui ont fait le jeûne à l'eau, vous ne pouvez pas le faire plus de 3 jours. Ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait ce jeûne à l'eau 12 jours. Et je peux vous dire que c'est très dur. Je suis tombé à 48 kilos. Donc, je ne conseille à personne de le faire. D'accord? Je l'ai fait parce que mon âme me demandait de le faire. Donc, il ne faut pas faire le jeûne à l'eau pendant plus de 3 jours. 3 jours, déjà, pour les gens qui sont déjà initiés, c'est déjà très, très, très dur. D'accord? Ok? Donc, je veux juste qu'il n'y ait pas d'amalgame pour dire, mais je ne fais que boire de l'eau, mais je vais manger quand? Non. Le jeûne à l'eau, c'est 3 jours où on ne boit que de l'eau pour libérer le jeûne de guérison. Je l'ai dit. Mais il ne dure pas plus de 3 jours. Même déjà 2 jours, si tu as fait 2 jours, c'est déjà beaucoup. D'accord? Donc, ce soir, et je dis 3, pourquoi? Parce que c'est la Trinité Céleste. Voilà. Je vous ai préparé quelque chose ici. Donc, je vous remercie d'être là. Bon courage à tous ceux qui ont jeûné. Et j'espère que vous arrivez à couper. Et quand vous faites la couper du jeûne, vous faites votre prière parce que c'est le jeûne de la fin d'année. Pour finir cette année en beauté. Pour remercier le Seigneur pour la vie. Pour remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez reçu. Et surtout, pour vous libérer des choses qui n'ont plus à s'accrocher sur votre énergie. D'une manière ou d'une autre, que ce soit la magie noire, que ce soit les mortifications, que ce soit la détresse, que ce soit la tristesse, que ce soit le chômage, que ce soit la fornication médique, que ce soit la malédiction même ancestrale qui était toujours collée à toi. On demande à ce que tout ça se libère et qu'on rentre en 2024 tout simplement restaurer. Je vous ai dit que c'est le mois de la restauration. Restaurer veut dire remettre à son état initial. Comment Dieu t'a créé pour que tu viennes faire ta mission de vie et que toutes ces personnes qui t'ont abîmé comptent te restaure au Jésus, comptent te rendent tout ce que le diable t'a volé. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, commencez à recevoir votre restauration. Et donc, comme vous le savez, quand on fait les jeûnes ou les neuvaines de fin d'année, il y a toujours un moment d'exhortation. Donc c'est la période où il y a de moins de tarots, de moins d'oracles, mais il y en aura quand même, mais il y a beaucoup plus d'exhortations. Et je peux vous dire que commencez par là et vous allez voir que le reste, Dieu vous le donnera. Mais si vous êtes toujours à aller chercher, qu'est-ce que mon autre a fait? Et je veux savoir si il y a d'autres guidances pour ça. D'accord? Si tu es ici, c'est que tu dois écouter quelque chose qui va t'apporter l'élévation dans ton âme, qui va te permettre de guérir quelque chose, qui va te permettre de recevoir également tes grâces et tes bénédictions pour entrer dans la nouvelle année. Et ce n'est pas négligeable. Donc allons-y. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous parle ici de l'exhortation. Écoutez attentivement. La promesse de Dieu a une condition. Hum, ça commence fort là. La promesse de Dieu a une condition. Oui, parce que toi tu penses que tu es juste venu là pour te balader. Non, ce n'est pas un pèlerinage juste où on va la tête en l'air comme ça. Il y a des choses à faire. Pourquoi Dieu t'a fait venir ici? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un monsieur qui a écrit un livre en disant que Jésus n'existe pas. Même que Jésus était juif, que les juifs ne l'ont pas reconnu, qu'il a été tué, on dit que nul n'est prophète chez soi. Mais que quelqu'un dise que Jésus n'existe pas, je ne sais pas si c'est parce qu'il veut juste écrire pour avoir des lecteurs et à gagner de l'argent. Mais l'argent là, tu vas faire quoi avec? On ne s'attaque pas aux choses de Dieu. Attention, parce que déjà quand on s'attaque déjà aux ointes de Dieu, c'est-à-dire que même moi qui suis ici, quand je t'attaque à moi, Dieu te montre sa face. Et quand je t'attaque à son fils unique, dont il s'est fait cher pour venir se manifester à nous, là, moi je ne suis plus là. Je vais vraiment parler comme en Afrique, je m'en vais parce que je n'ai pas envie de savoir ce qui va arriver à cette personne en tout cas. Donc ce soir, on vous dit que la promesse de Dieu a une condition. Josué 1, 1 à 3. Josué chapitre 1, verset 1 à 3. On nous dit, puis on peut aller aussi jusqu'aux 5, 7 et 8, toujours dans Josué. On va commencer déjà ici. Après la mort de Moïse, après la mort de Moïse, Dieu a demandé à Josué. Vous savez que c'est Josué qui a remplacé Moïse, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. Jésus qui était le serviteur de Moïse, de conduire son peuple dans le pays qu'il avait promis. Je prends la peine de lire doucement parce que c'est qu'il y a des gens qui veulent entendre ces messages et qui sont là pour ça. Et ensuite, je verrai votre guidance à la fin. Donc si vous êtes là, prenez la peine d'écouter parce que ça, c'est le message de la sagesse, ça, c'est la loi. On dit que Moïse, il était là pour la loi. Il y a quelque chose ici qui va sortir de là, qui va te permettre de comprendre quelque chose ou t'aiguiller. Donc prends le temps d'écouter. Après la mort de Moïse, Dieu a demandé à Josué, qui était le serviteur de Moïse, de conduire son peuple dans le pays qu'il avait promis de donner aux enfants d'Israël. C'était de le faire, de les faire entrer à Canaan, à Canaan, à Canaan, à Canaan, d'accord ? Peut-être que dans ta famille, tu es celui qui est responsable. Peut-être que dans ta famille, tu es celui à qui on a donné la couronne pour guider les autres. Peut-être que dans ton entourage, peut-être que dans ton pays, peut-être que dans ton peuple, peut-être que dans ta tribu, c'est à toi qu'on a donné la lumière. Mais tu verras que le Seigneur, on nous dit ici, les promesses de Dieu ont une condition. Quand il te promet, il te donne, mais il y a une condition. Cependant, Dieu savait très bien ce qui attendait Josué. Et ce qu'on me dit de dire à quelqu'un ce soir ici, c'est une personne qui a été là pour une famille, qui a donné, 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 et qui est peut-être aujourd'hui dans la rue, à savoir que cette guidance, elle est faite à l'avance. Donc, vous l'écoutez, le jour où vous l'écoutez, elle n'est pas faite ce jour-là parce que je suis amère. Cette personne a reçu, les gens qui ont reçu, 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 et qui vous ont jeté le propre à la figure. Vous avez fait votre part. Laissez le Seigneur agir. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vous lamenter. Parce que vous n'avez pas un Dieu qui est aveugle. Vous n'avez pas un Dieu qui est fou. Vous n'avez pas un Dieu qui est menteur. Ces promesses ont une condition. Parce que même celui à qui tu as donné, qui a reçu et qui n'a pas fait ce qu'il fallait, il y a une condition à tout. Quand Satan vous donne aux gens des milliards là-dehors, qui vont faire les pactes avec le diable, Satan les donne les milliards. Il les donne des voitures, des gratuits, des maisons. Ils ont une condition derrière. Oui, mais la condition de Dieu c'est laquelle ? Ce n'est pas de tuer les gens, ce n'est pas la mort. Parce qu'il a dit que celui qui suit Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité, celui la vivra. Donc nous sommes appelés à vivre éternellement et à être dans l'abondance. Donc je vais continuer ce message pour que quelqu'un comprenne ici qu'il faut qu'il arrête de pleurer, qu'il arrête de se lamenter. Si ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, tes enfants t'ont rejeté, et que tu as donné toute ta vie, tu t'es sacrifié, garde tes yeux rivés vers ton Dieu et tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. On nous dit cependant, Dieu savait très bien ce qui attendait Josué. Donc Dieu t'a donné cette famille, cette situation. Il sait très bien que c'est chaud là-devant, mais il veut que tu t'accroches à lui. Il veut que tu crois en lui. Il veut que tu restes ferme dans ta foi et que tu saches qu'il ne t'a pas donné ça parce qu'il ne t'aime pas. Il te l'a donné parce qu'il t'aime, parce qu'il te dit que les projets que j'ai pour vous, les projets que j'ai pour vous, mes enfants, sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. D'accord ? Donc prépare-toi à recevoir ce que Dieu a promis pour toi. Même si tu es dans la lamentation, même si tu es dans les persécutions, même si tu as vu des attaques de part et d'autre, que tu vois des flèches qui arrivent, tu te dis mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Le Seigneur savait très bien ce qui t'attendait. On nous dit ici que cependant, Dieu savait très bien, il savait très bien ce qui attendait Josué. Pendant son parcours avec le peuple, qu'il conduisait, on dit qu'il a eu des difficultés, il a eu beaucoup de difficultés, ça a été compliqué. Si on se remet dans le contexte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont arrivés à des endroits où ils n'avaient même pas de quoi boire, de quoi manger. Et les gens le regardaient, c'était à lui maintenant de remplacer Moïse et de montrer que oui, je mérite cette place. Peut-être que tu as eu des moments compliqués avec tes enfants. Il y a des jours où tu ne savais pas comment faire. Noël arrivait, tu te dis mais comment on va faire pour manger ? Mais que Dieu a toujours donné quelque chose dans ta famille. Ce soir, on dit qu'il a eu des difficultés, beaucoup de difficultés même d'ailleurs. C'est pourquoi il lui avait dit au verset 6 et 7, que fortifie-toi. Ce soir, quelqu'un doit se fortifier. Quelqu'un doit se fortifier en Dieu ce soir. Fortifie-toi et prends courage, mon enfant. Fortifie-toi, belle âme qui m'écoute ce soir et prends courage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a été compliquée et on te dit aujourd'hui, dans le sang de Jésus, dans le sang du Christ qui est mort pour nous sauver parce qu'il est la vérité, il est le chemin, la vie et la vérité. Fortifie-toi et prends courage. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà la phrase que le Seigneur a donnée à Jésus. Cette phrase, l'Éternel, l'a répétée plusieurs fois. Et ce soir, on te la répète plusieurs fois. Belle âme, fortifie-toi et prends courage car ce qui t'attend, c'est un pays où coulera le lait et le miel parce que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Il y a une chanson qui dit Non, 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 ne faillira jamais Non, 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 ne faillira jamais Non, 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 ne faillira jamais Ce que Dieu a dit, s'accomplira toujours Oh, toi ma soeur, c'est eux qui failliront Tes ennemis, hein Oh, toi mon frère, c'est eux qui tomberont Tes ennemis, oh Oh, toi mon frère, c'est eux qui failliront Mais ce que Dieu a dit, s'accomplira toujours Oh, non, 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 ne faillira jamais Est-ce que tu le savais? La parole de Dieu s'accomplit toujours Elle s'accomplit toujours Et je vous dis sur cette chaîne à chaque fois Que Dieu gagne toujours Donc ce soir, je suis maintenant avec Marie Continuons Mes belles âmes La promesse de Dieu Pour vous En cette fin d'année Est belle et bien Là, malgré les difficultés Que vous traversez Donc touche du doigt ta promesse Si tu as la foi, tu vas commencer à sentir Que les choses ont changé autour de toi Regarde l'énergie autour de toi Regarde, même si tu sens que c'est compliqué encore Mais, est-ce qu'il y a quelque temps T'avais été comme ça? Regarde tout ce qu'on t'amène Toutes ces chaînes là Qu'on te montre Spirituelle Ça veut dire que le moment est arrivé Que tu commences à comprendre Qu'il y a quelque chose Qui est en train d'éclore là Ok? La fleur s'ouvre Les bourgeons s'ouvrent Ce soir sur 21 avec Marie On te dit Cette fin d'année Je la répète parce qu'elle est belle Cette fin d'année Est belle et bien Là Tu vois, ça rime Je la répète parce qu'elle est belle Et on me dit Elle est belle et bien là Tu vois Cette fin d'année Est belle et bien Là, malgré Les difficultés Parce que les promesses que Dieu t'a données Sont là Maintenant Malgré les difficultés que tu traverses Et cette promesse Est dans le verset 5 Qui dit Nul Ne tiendra Devant toi Nul ne tiendra Devant toi Belle âme Qui m'écoute ce soir Tu sais Le Seigneur Il choisit une petite communauté Qui va façonner A son image Et qui va purifier Qui va sanctifier Qui va restaurer Je vous ai dit que la communauté de Marie-Fatma C'est une communauté bénie Amen C'est une communauté qui a été dans le sang du Christ Amen Si les gens viennent t'attaquer ici Pendant que tu suis mes guidances Pendant que tu pries Que tu fais le jeûne Que tu fais les choses Même après Sache que Ce sont ces personnes Qui vont faillir Parce que la parole de Dieu Ne faillira jamais Amen Ce soir Je suis 21 avec Marie Les promesses de Dieu Le verset 5 dit Nul ne tiendra devant toi Tu peux aller lire Josué 1 Jusqu'au verset 5 Tu prends le verset 5 Nul ne tiendra devant toi Tant que Tu vivras Comme il avait dit A Josué Tant que tu vivras Nul ne tiendra devant toi Alors prends cette parole Pour toi ce soir Et embrasse-la Imprègne-toi de cette énergie Que Dieu a donnée à Josué Que Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Amen Ce soir Ce 21 avec Marie Lévez-vous Et remerciez votre Dieu Qui est là-haut Parce que Ces promesses S'accomplissent toujours Bien sûr On ira voir les conditions Ce soir Ce 21 avec Marie Comme il avait dit à Josué Je serai avec toi Comme j'ai été Avec Moïse Je ne te délaisserai Point Je ne t'abandonnerai Point C'est une promesse C'est à dire que Moi je suis Josué A la place Je n'ai même plus peur Je me dis Le Seigneur m'a dit Je ne te délaisserai Point Et je ne t'abandonnerai Point Je vais vous faire Un petit témoignage Qui parle de moi En 2015 Quand j'ai commencé Vraiment A avoir De l'éveil En catastrophe Comme je vous l'ai dit Ici Que je voyais des arcans Je voyais le feu Du Saint-Esprit Qui brûlait Devant les montagnes Je voyais Je voyais Jésus Je voyais Marie Je voyais toutes ces personnes Qui venaient comme ça Autour de moi Et je ne comprenais pas Ce qui se passait Et que je voyais même Certaines choses Certaines choses Qui ont été faits Dans le monde entier En fait Comme montrer des trucs Mais que je n'avais pas Le droit de dire J'étais là Je me dis Mais qu'est-ce que c'est Et À un moment donné J'ai pris l'avion Je partais à Rome On m'avait demandé D'aller à Rome Donc je partais A la basilique Saint-Pierre Et j'avais fait également Le sud de l'Italie Pour aller Au mont Où On parle Le mont De l'archange Michael Et donc j'avais traversé Le Vesus Et plein de choses Je ne rentre pas Dans tous les détails Parce que c'est très personnel Mais Je me souviens De ce moment Où j'étais dans l'avion A Belzam En fait J'avais des crinets Qui s'ouvraient Et il faut savoir Que la lumière de Dieu Elle est cristalline C'est des cristaux Ce sont des cristaux Ce n'est pas autre chose Sa lumière Elle est cristalline Ce n'est pas une lumière Jaunâtre C'est cristalline Donc j'étais là Et puis je vois Des fenêtres Qui s'ouvrent Des cristaux Comme ça Et puis je dis Waouh Même quand je ferme les yeux Tu les vois quand même Je fermais les yeux Mais je voyais quand même Moi je croyais Qu'en fermant les yeux Comme ça je n'avais pu voir Mais je voyais C'était encore plus puissant Et à un moment donné Je traverse le mont blanc Et le pilote dit On est au-dessus du mont blanc Et je regarde le mont blanc Comme si le pilote Est vraiment synchronisé Avec l'esprit Oh Dieu est puissant Dieu est fort Il faut le dire Dieu est puissant Dieu est fort Je me baisse comme ça Je regarde Le hublot Et je vois Une flamme qui monte Je me dis Mais les gens Ils ont allumé Le feu au-dessus du mont blanc Mais en plein hiver En plus il y avait la neige dessus Je dis Mais qu'est-ce qui se passe Et en fait La flamme elle est montée Montée Elle est montée jusqu'à ma hauteur Et après j'ai compris que non C'était pas une flamme ordinaire Et c'est quand elle est montée Jusqu'à ma hauteur Que j'ai entendu la voix de Dieu Me dire Ne crains point Ne promène pas les regards inquiets Donc il me dit Prends ta Bible Je prends la Bible Et je tape trois fois Comme j'ai l'habitude de faire J'ouvre la Bible Et je tombe sur Esaïe 41 verset 10 Et c'est écrit Ne crains point Ne promène pas les regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie de ma droite Triomphère Dieu viens à ton secours Et là quand on vous dit des choses comme ça Vous vous dites C'est possible Mais Jésus l'a eu Donc pourquoi toi tu ne vas pas l'avoir Puisque moi je l'ai eu aussi Donc je suis vivante Et je te le dis Jésus n'est plus là pour te le dire Mais moi je l'ai vécu Dans les promesses de Dieu Quand Dieu te dit ça A partir de cet instant A chaque fois que j'avais quelque chose Dans les pages Je disais Seigneur je m'as dit Ne crains point Et je suis debout Parce que le Seigneur te dit Que Tu resteras debout Et que rien ne t'arrivera Je vais la reprendre la phrase Le verset 5 Jésus dit Nul ne tiendra devant toi Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Donc à partir du moment Quand on te donne ce genre de phrase Qu'est-ce que tu as peur Tu as peur de quoi Comme les disciples Qui étaient dans la barque Avec Jésus Et qui commençaient à avoir peur Qui disaient Oh maître Nous sommes en train de couler Et Jésus dormait Il était là Et il disait Mais Vous êtes dans la barque Avec moi Et vous avez peur On ne peut pas être Dans la barque avec Jésus Et on a peur Ce soir C'est dans la barque de Jésus Sache que La chaîne Marie-Fatma C'est la barque de Jésus Amen Cette chaîne C'est la barque de Jésus Tu es dans le bateau avec moi Parce que à l'instant Je te parle là Je suis amère Je ne suis pas à Paris Je suis amère Tu vas recevoir cette guidance Là je suis amère Mais tu es dans la barque avec moi Alléluia Je marche avec le roi Je marche avec le roi Je marche avec Jésus Alléluia Je marche avec le roi Chaque jour Je marche avec Jésus Tu ne peux pas craindre Quand tu es avec Jésus Sache que Cette chaîne est là Pour que tu saches Que tu es avec Jésus Cette chaîne Marie-Fatma C'est la barque de Jésus Alors partage-la Amène tes amis Ta famille Rentre dedans Parce que ces messages Sont divins Et point barre Ceux qui veulent l'entendre Comprennent L'entendre Ceux qui ne veulent pas C'est comme ça Jésus parle en parabole Il utilise qui veut Pour traverser avec lui Pour rentrer dans la barque Et pour aller Dans la maison de son père Et on nous dit Dans la maison de mon père Alléluia Il y a la vie Alléluia Dans la maison de mon père Alléluia Il y a la joie Alléluia Oh 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 Il y a la joie Alléluia Je ne sais pas quand tu parles de joie Si tu es joyeux Allez, come on Dans la maison de mon père Alléluia Il y a la joie Alléluia Dans la maison de mon père Alléluia Il y a la paix Alléluia Oh 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 Il y a la paix Alléluia Il y a la joie Alléluia Dans la maison de mon père Alléluia Il y a l'amour Alléluia Tu ne peux pas chercher l'amour Alors que tu es dans la maison de papa Pour prendre l'amour Alors reçois de l'amour aujourd'hui Sois comblé Remplis ton coeur Avec cette guidance d'amour De joie De paix Si ton coeur était abattu Parce que quelqu'un t'a abandonné Parce que quelqu'un t'a rejeté Ou ta famille Ou ton autre Ton mari, ta femme Tes enfants Remplis-toi d'amour ce soir Sur cette chaîne Marie-Fatman Dans le sang de Jésus Amen Reçois Tout simplement Reçois Quelqu'un m'a dit l'autre jour Sur un commentaire Que J'étais forte Que j'avais beaucoup d'énergie Que je pense qu'il y avait comme commentaire Et moi j'étais là Je disais Mais c'est pas moi La force ne vient pas de moi Ma force est en Christ Ma force est en Christ Je ne sais plus les paroles de cette chanson Et quand je me regarde parfois Je rigole parce que je dis J'aimerais tellement chanter Mais Dieu m'a donné autre chose Il m'a donné cette force Oui Pour pouvoir vous accompagner Mais si je pouvais m'entourer des chanteuses de gospel Quand je fais ces guidances On déchirerait cette chaîne Je vous le dis Elle serait déchirée en Jésus Ma force est dans le son de Christ Je suis fort Je suis forte Fort Oui plus que vainqueur Dans le sang Tu l'es ce soir C'est Jésus Mon sauveur Je suis fort Tu peux chanter avec moi Ces paroles Sont des affirmations Positives Et ces affirmations Quand tu les chantes Tu les ancres Tu les fais ancrer dans le sol Dans la terre Et cette force Elle est là Elle vient te propulser comme ça Parce que la force du Christ C'est la seule C'est la seule qui soit Amen Je suis fort Fort Oui plus que vainqueur Dans le sang Dans le sang De Jésus Mon sauveur Je suis fort Fort Oui plus que vainqueur Dans le sang De Jésus Mon sauveur Amen Ce soir Je suis 21 avec Marie On va la reprendre On nous dit Ici Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai Point Je ne t'abandonnerai Point Mais quelle Est donc la condition Je sais que tout le monde Attends la condition Quelle est donc la condition Que le Seigneur nous donne ici aujourd'hui Quelle est la condition Que Dieu Avait donnée à Josué Pour jouir Ou fleurir De sa promesse Dans les moments difficiles Je vais vous laisser réfléchir De secondes Ce soir Ce soir Ce 21 avec Marie Nous pouvons La lire Dans le verset 7 et 8 Qui disent Fidèlement Selon la loi de Moïse On peut le lire Ici Dans le verset 7 et 8 Qui disent Autant pour moi Fortifie-toi Fortifie-toi Selon Seulement Et Bon courage Donc en fait On te l'a déjà donné Tout à l'heure Mais cette phrase Tu l'as reçue Comme quand Moïse m'a dit Ne crains rien Et ne promène pas Les regards inquiets C'est la condition La condition n'était pas Va vendre l'enfant De ton voisin Va faire la sorcellerie A ta cousine Va piquer le mari De ta soeur Ou je ne sais pas quoi Non Ça c'est Satan Qui donne ce genre de condition La condition Que tu avais donnée A Josué Et qu'il te donne ce soir Elle est aussi simple Que bonjour Elle est aussi simple Que la phrase Que le nom Qui est écrit Dieu pourtant C'est aussi puissant Tu vois Dieu C'est quatre lettres C'est très simple D I On est d'accord E U Dieu C'est quatre lettres C'est très simple Mais ça a une puissance Qui N'a pas d'égal Donc C'est pareil La condition Est simple Mais elle a une puissance Donc ce soir Cette condition Ici te dit quoi Fortifie-toi Seulement Et Ais Bon courage Tu as vu qu'en voulant Te donner cette phrase On m'a envoyé lire autre chose Parce que ce diable Ce jour-là Il veut essayer de te détourner Il veut essayer de te faire croire que non C'est beaucoup plus compliqué Quand tu vas suivre Jeux Non Avec Dieu Tout est simple Fortifie-toi Et prends courage Et prends courage Point Ce soir Ce 21 Avec Marie Fortifie-toi seulement Et aie Bon courage Un bon courage Ferme Parce que le Seigneur sait C'est le chemin Qui t'a donné Il y a des mortifications Il y a des complications La marche Ce n'est pas facile La marche La marche Avec Jésus Parce que lui-même Elle a porté ça quoi Il tombait Il se relevait Et on crachait sur lui On l'insultait On le traitait De roi des juifs Voilà Jésus le nazarien Il a même eu la couronne d'épines Etc Etc Donc Ce n'est pas facile Mais il te dit Fortifie-toi Et prends courage Quand tu as compris ça Il n'y a plus rien Qui peut t'atteindre Ce soir Ce 21 Avec Marie Sois ferme en Dieu Sois ferme en Jésus Ta force est en Christ Rappelle-toi Je suis fort Oui plus le vainqueur Dans le sang de Jésus Reste ferme Je sais que parfois Les gens qui n'ont pas l'habitude De comprendre ces choses Ils ont l'impression que C'est du bavadage Mais vous qui comprenez Vous qui m'écoutez Que vous qui me suivez Vous savez que Ce n'est pas du bavadage N'est-ce pas Vous le savez Donc ici Je vais répéter pour terminer Juste pour dire Ce soir La condition C'est Fortifie-toi Seulement Le Seigneur te dit Fortifie-toi seulement Et aie bon courage C'est tout Et le reste il fera En agissant Fidèlement Selon La loi Que Moïse Mon serviteur T'a prescrite Ne t'en détourne Ni à droite Ni à gauche On parle des dix commandements Des dix commandements Que Moïse a ramenés A la montagne Tu les connais non ? Va taper sur internet Tout le monde a Les iphone maintenant Tout le monde a Les téléphones androïdes C'est ça Va taper Tu vas voir Puisque le Seigneur Nous ramène ici A la loi Que la donna Moïse D'accord ? En agissant fidèlement Selon la loi Que Moïse Mon serviteur T'a prescrite Ne t'en détourne Ni à droite Ni à gauche Afin de réussir Dans tout Ce que tu entreprendras N'est-ce pas ? Tu aimeras ton Dieu Puisque tout le monde De tout ton coeur De toute ton âme De toute ta force Etc Etc Et tu Obéiras A ton père Et à ta mère Il y en a plein Le dernier commandement C'est quoi ? C'est tu n'envieras pas La chose de ton voisin Par exemple Etc Etc Et c'est ce commandement Qui est le pire Parce que c'est celui La convoitise C'est celui Qui nous a condamné A la mort Parce que quand Eve A convoité La pomme Elle a induit Adam Dans le péché Et c'est comme ça Qu'on a été condamné A la mort Donc la jalousie C'est ça La jalousie C'est la pire On peut croire Que c'est ceux-là Qui font peur Tu ne tueras pas Tout est mauvais Tout est mauvais Mais celui qui a l'air D'être simple C'est celui qui est Encore plus compliqué Vous voyez comment Le nom de Dieu Est simplement écrit C'est le plus puissant Donc parfois Les choses qui nous paraissent Les plus simples Ce sont les plus compliquées C'est comme un chemin On va te dire Vas-y Va vendre la drogue C'est plus simple Tu vas te faire du pognon Ne t'inquiète pas Qu'est-ce que tu t'amerdes Avec ton mari Il ne te donne rien Tu peux vendre ton corps Tu vas avoir l'argent Va faire la prostitution Tu vas te mettre Les pognons dans la poche Tu vas t'acheter Tous les beaux vêtements Que tu veux Tu vas t'acheter Les gratte-ciel Tu vas construire Les immeubles en Afrique Pour ceux qui sont Vous connaissez De quoi je parle Pour ceux qui sont en Afrique On te ment Ce soir Ce soir Tu vas te mettre un avec Marie Si tu as été Parmi ces personnes Qui ont été trahies Qui ont été trompées Qui ont été entraînées Remets-toi sur le droit chemin Le Seigneur Il ne nous juge pas Comme les hommes nous jugent Même si tu as été Une prostituée Nous sommes tous des prostituées D'une manière ou d'une autre Comme l'avait dit Un prêtre un jour Parce que nous pouvons Représenter cette femme prostituée Cette femme Qui a failli être lapidée Parce que nous allons chercher D'autres dieux Au lieu de servir notre dieu A partir du moment Tu n'écoutes pas la parole de dieu Tu es en train de te parvaner De te prostituer à un autre dieu Parce qu'il va te donner quelque chose On peut nous appeler tous des prostituées Parce que les gens Qui ouvrent leur bouche Pour traiter des gens Prostitués, prostitués Nous sommes tous des prostitués Hommes comme femmes Parce que quand on vient sur terre On doit être fidèle à un maître A partir du moment Tu vas voir un autre maître Tu es quoi ? Corrompu ? Ou je ne sais pas quoi ? Ce que je veux dire ici C'est soyons intègres Essayons de respecter cette loi Et nous verrons La grâce Et les bénédictions De notre dieu Ce soir Sur 21 avec Marie Belle âme On te dit Afin de réussir Dans tout Ce que tu entreprendras Respecte Ses commandements Au verset 8 Il dit Que ce livre de la loi Écoute bien Ne se loigne Point De ta bouche Que ce livre de la loi Ne se loigne point De ta bouche On peut nous parler encore De la Bible ici Ce soir Sur 21 avec Marie Qui n'est pas là D'ailleurs Qui est derrière Ne se loigne point De ta bouche Ce soir Sur 21 avec Marie Le jour Et la nuit Quand Dieu Vient restaurer ses enfants Il a Un temps Pour chaque enfant Alors laisse le Seigneur Te restaurer Laisse te travailler en toi Laisse te guider Laisse te t'aimer Laisse te façonner Puis nous sommes Dans le mois de la restauration Laisse-le restaurer Tout ce que l'ennemi T'avait volé Tout ce que l'ennemi L'ennemi a pensé Qu'il a fini En toi Laisse-le te restaurer Pourquoi ? Parce qu'il nous dit Encore une fois Ici Que Nul ne tiendra Devant toi Dans Josué Verset 5 Chapitre 1 Verset 5 Nul ne tiendra Devant toi Tant que Tu vivras Rappelle-toi C'est une promesse Et Dieu n'est pas un homme Pour mentir Donc tu recevois Ce qu'il t'a dit Ok Non, non Ne faillira jamais Non, non, non Ne faillira jamais Non, non, non Ne faillira jamais Ce que Dieu a dit S'accomplira Toujours On va prendre Trois messages ce soir D'accord ? Et à la 2e du deck Avec cet oracle Et on va les lire Un message qui a sauté Pour vous ce soir Mes belles hommes C'est Les mères De Mintaka On parle encore beaucoup de mères Puisque vous recevez cette guidance Je suis en mères Donc c'est encore un signe Qu'on vous dit De rentrer dans le bateau Avec Jésus On va vous nettoyer On va vous restaurer D'accord ? Et j'ai insisté Pour dire aux gens Qu'ils veulent faire des soins De fin d'année Pour se purifier De demander un accompagnement De demander un soin Je vous accompagne Avec amour et dévotion Mais comme je vous dis Je ne fais pas de soins Sans guidance Donc ici On insiste encore Pour les gens Peut-être qui ont encore Peut-être des réticences A demander un soin énergétique Les mères de Mintaka Les cartes ont sorti devant vous Voir le partenaire Voir le potentiel Autant pour moi Mettre en lumière L'inconscient Donc il y a quelque chose Ici qui va se révéler Mais ce qu'on vous dit ici Acceptez ce soin A mer Pour certains Qui ont encore Peut-être des réticences Ou alors Qui ont procrastiné Qui traînent Sachant que quand vous Recevez cette guidance Je suis presque en train De fermer Les commandes Des produits Des soins Donc pour ceux Qui veulent avoir des soins Ils vont les avoir Peut-être en janvier Sauf si Vraiment après cette guidance Vous m'appelez Et vous me demandez De vous accompagner Là oui Mais autrement Je ne pourrai plus Prendre des soins Après cette guidance Pour le mois de décembre Pour moi La fin de l'année Là je clôture les soins Je l'avais dit Que le 9 Quand vous allez recevoir La guidance de 9 Pour ceux qui sont là Je ne vais pas Les derniers commandes Sont le 9 Je l'ai dit Donc si vous êtes encore Retardateur Je suis encore là Je peux encore Vous accompagner Mais ce sera plus Pour très longtemps Parce que c'est la période De fête Moi aussi je dois M'occuper de ma famille Donc ce soir Sur 21 avril marie La deuxième carte Ici nous dit Prenez soin de vous Vous avez pris soin De tout le monde On vous demande De faire un soin énergétique Ça ressort ici Il s'agit de vous Vous avez oublié Que c'est vous La personne la plus importante Du chemin Quand vous allez garder Tout cet argent Vous allez partir demain Au lieu de faire Votre nettoyage Les gens qui vont Ressayer profiter Vous allez Je veux dire À un moment donné Je n'ai pas vu De corbillard Avancé avec le coffre Fort dehors Derrière Je n'ai jamais vu Il s'agit de vous Le salut est personnel Pense à toi Pense à toi Ce soir Sur 21 avril marie On te dit Prenez soin de vous Soin de soi Son corps Tendresse et repos Donc il y a des gens Qui doivent penser À eux Et qu'à eux En ce moment À cette période De fête On te dit De penser à toi Quand est-ce La dernière fois Que tu t'es fait plaisir C'était quand ? Ce soir Sur 21 avec Marie Votre vie Est un chef d'oeuvre Votre vie Est un chef d'oeuvre Alors commencez A le façonner On peut voir ici Comme si c'était Des pierres cristallines Ici que quelqu'un Est en train d'aller Comme des pierres brutes Vous allez être Taillés ici Comme une pierre brute C'est une pierre brute Qui est en train D'être façonnée D'accord ? Artiste Manifestation Responsabilité Créativité D'accord ? Pour les gens ici Qui sont peut-être Des artistes Il y a quelque chose Qui va éclore Alors si tu hésites Encore à faire un soin C'est le moment De te décider Parce qu'il y en aura d'autres Mais que je ne ferai pas En France Comme je vous l'ai dit Les soins en janvier Ne seront pas en France Donc si vous voulez Commander vos soins en janvier Commencez à vous y pointre Maintenant Parce que la liste Et je me rends compte Que de plus en plus Ces demandes là Augmentent Donc j'accepte J'accompagne Parce que ça fait partie De ma mission aussi Ce soir Sur 21 avec Marie Le dernier message ici Que nous avons c'est Lâche prise Lâche prise La résistance Lâche prise Lâche prise Lâche prise Laisse-toi abandonner Dans les mains de Jésus Et de Maman Marie Elle est là pour toi Elle est là pour te guider Au milieu de prendre Celle qui est derrière Lâche prise Et qu'est-ce qu'on a comme message ? Mécanisme de défense Dépendance Ouvrez-vous Au divin Lâche prise Et arrête de te défendre Toute seule Laisse le divin Te combattre à ta place Laisse le divin Te défendre S'occuper De ta situation Ce soir Sur 21 avec Marie Dernier message ici Il te dit Enfant d'or Enfant intérieur Tendresse Innocence Don rare Il y a quelqu'un Qui va recevoir Des dons rares ici Ouais Je vous ai dit Je vous ai dit Que cette chaîne C'est la barque de Jésus Quand tu rentres Si tu es avec moi Avec Jésus dans la barque Avec moi Et avec Jésus dans la barque Amen Merci Seigneur Alléluia Je marche avec le roi Je marche avec le roi Je marche avec Jésus On va faire Notre-Dame Des malades ce soir Vous savez qu'il y a La neuvaine Qui va durer neuf jours aussi Pour les malades Qui s'arrêtent Celle-là s'arrête Le 15 Mais le jeûne Il continue jusqu'au 19 Donc la neuvaine Elle va pendant neuf jours Jusqu'au 15 Dans la neuvaine de Notre-Dame Des malades Pour les personnes qui sont malades Écoutez bien la prière Oh Notre-Dame Du bon remède Modèle De jouvence Et de splendeur Toi qui veilles Du haut De ton ciel Sur les âmes Et sur l'église Les pères Et les prophètes Se sont complus De te louer Les saints Et les poètes Ont chanté Ta beauté L'esprit T'a surnommé Un jardin Bien clos Une source Scellée Et ton époux Divin T'a appelé Viens Du peuple Au fiancé Viens Viens Du peuple Fais ton entrée Nous te supplions Au nom de ta maternité Par Jésus Ton fils De garder Notre beau pays Et de protéger Et de protéger Ses enfants Dans la verdeur Et leur foi Dans la verdeur Et leur foi La magnificence De leur amour Dans la verdeur De leur foi La magnificence De leur amour Et de nous accorder La grâce De persévérer Dans l'amour De Dieu Jusqu'à la fin De nos jours Amen Ça c'est Notre Dame Des malades Encore appelée Mère du bon remède D'accord Ce soir Sur 21 avec Marie Nous allons lire Saint Joseph Qui est vraiment Très présent Dans cette guidance Dans cette Dans cette neuvenne Depuis quelques jours Ce soir Sur 21 avec Marie On continue Nos jours Hier on a prié Pour les époux Avec Saint Joseph Aujourd'hui nous allons prier Pour les pères De famille Pour les pères De famille Que vous soyez pères Ou pas On prie pour les pères De famille Peut-être que votre papa Peut-être que vous êtes Fédu papa On prie pour les pères De famille Peut-être que Voilà Votre époux Et papa aussi Saint Joseph Dieu le Père A rempli Votre coeur D'une sagesse Et d'une affection paternelle S'emparer Car elle devait Vous rendre capable De remplir Le fils Du vrai père Envers Le fils de Dieu Vous lui avez cherché Le premier refuge Vous lui avez Bâti Une maison Vous l'avez sauvé De la main D'Hérode Vous l'avez Vous l'avez amené En Egypte Vous l'avez Ramené En Israël Vous l'avez Travaillé Pour lui Vous l'avez Protégé Guidé Introduit Dans votre métier De charpentier Qui saura Décrire Votre paternité Et Pitié De tous les Pères du monde Afin Qu'ils voient Le grand sens De la paternité Et qu'ils apprennent A honorer Et à aimer Jésus Lui même Dans leur Enfant Ainsi soit-il Amen Ce soir Sur 21 Avec Marie Cette guidance Belle âme J'espère qu'elle t'a parlé J'espère que t'as compris Les messages J'espère que tu Es debout Et que tu Attends Ta restauration De pied ferme Parce que le Seigneur t'a dit Que tu ne tomberas pas Tu tiendras Jusqu'à la fin de tes jours Il est avec toi Il t'accompagne Il te guide Il te dit Fortifie-toi Et prends Bon courage Ce soir Sur 21 Avec Marie Par rapport A cette situation Dont tu es déjà vainqueur Par le sang de Jésus Amen Ce soir Sur 21 Avec Marie Et bien ça Prenez bien soin de vous Bon courage Pour les gens Qui continuent de jeûner Allo Parce que demain Peut-être que vous allez arrêter Et bon courage Pour tout le monde Pour tous les gens qui jeûnent Et même pour tous ceux Qui ne jeûnent pas Et restez dans la prière Vous pouvez réécouter Ces prières Ces neuvaines Ces supplications Parce que ce sont des prières Puissantes Adressées à notre père Là-haut Ce soir Sur 21 Avec Marie Recevez Notre divine Maman Marie Sa présence Chez vous Autour de vous Dans vos affaires Dans votre intimité Dans la vie de vos enfants Sa présence Sa présence Elle est là Au santé Et accueillez-la Tout simplement Tout ce qu'elle nous demande Accueillons-la Dans nos maisons Dans nos cœurs Parce que tout passe par Marie Ce soir Ce soir Ce soir sur 21 Avec Marie Je vous aime Mes belles âmes De tout mon cœur Mais ça Vous le savez Déjà Namasté A tous nos guides de lumière Et à très bientôt Amis De la divine Maison Sous-titres par Juanfrance